C'est bon, on a les coussins, on a le canapé, on a les filles, Faisal, on peut y aller. Bonjour, nous sommes la Remember Family et aujourd'hui nous allons parler de Titanic. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, je dis j'adorais, je peux faire une confession ? Oui. Je suis la seule personne en France à n'avoir jamais vu Titanic. Non, tu rigoles ! Tout le monde me dit ça à chaque fois. Tu l'as pas vu ? Non, j'ai pas vu Titanic. Tu sais comment ça finit ? Oui, je connais la fin en avance, ça coule, c'est ça, et l'orchestre continue à jouer. Mais pourquoi, Fauré, en fait ? A l'époque, ça m'a pas spécialement enjaillé de base, et puis il est repassé à la télé comme ça fait 15 ans que tout le monde me dit « Ouais, tu l'as jamais vu », la dernière fin il est repassé il y a quelques mois. Je voulais regarder, puis j'ai regardé 10 premières minutes. Mais c'est pas bien, c'est la vieille qui parle au début, mais dès que le film tu mets dedans, c'est un film de fou. Ah ouais, bah je commence tout seul. Ah non, mais j'ai jamais vu. T'as 3h30, mais tu es sympa. Mais bon, je tiens à en parler aujourd'hui, car je sais que tout le monde a toujours eu des anecdotes ou des souvenirs sur ce film. Donc c'est l'histoire de gens qui sont sur un bateau, et au bout d'un moment le bateau percute un iceberg et il coule. C'est le fond d'histoire. Mais tu l'as résumé grossièrement, on voit qu'il a pas vu le film. Là, tu prends pas comme ça de Titanic. Allez-y, alors vas-y. C'est une super belle histoire d'amour, émouvante, poignante. Et voilà quoi, j'ai des parts dans le film, donc j'en parle avec en train. Nous allons en Amérique. Ne rêve pas, boyo. Jamais tu les côtoieras, elle et ses semblables. Ne pâchez pas. Je vais sauter. Non. Je t'interdis de revoir ce garçon. Je suis le roi du monde. Jack Dawson. Jack. Et elle, c'est Rose. Rose de Buckethead. Voilà, Rose qui était déjà fiancé, entre guillemets, avec un sournois personnage, on va dire. Sournois. Non, mais c'est vrai. Evidemment. Il était super bon. Il était sourd et noir. Si t'as pas de culture et pas de vocabulaire, c'est pas de ma faute. Donc, sournois personnage. Et du coup, elle a eu un coup de coeur, un gros coup de coeur pour Jack. Jack. Jack, Jack, Jack. C'est pas Jack, c'est Jack. Et ça se termine très très tragiquement où Jack meurt et elle le laisse, elle le voit mourir en fait. Elle le laisse partir. Deux, trois personnes qui ne l'ont pas vu et qui... Ouais, il me dit meurt. Et vous avez eu 15 ans pour le voir. C'est pas comme si on faisait un spoiler sur un truc du jour, tu vois. C'est pas faux. Mon anecdote, c'était quoi, c'est que voilà, c'était le film attendu qui a cartonné. Il y avait des que monstres devant les cinémas. Moi, le premier jour, le premier soir, bon, je livrais des pizzas à l'époque. Toujours. Et les... Non, non. J'ai évolué depuis. Non, mais je veux dire. À l'époque, c'est une autre anecdote, ouais. Et ceux qui bossaient au cinéma, ils ont commandé une pizza. Donc, je suis passé devant toute la queue. Et au moment de la pizza, j'ai pris une place pour la séance d'après. Ouais. Et je suis venu en courant et j'ai vu Titanic le mercredi, le premier soir, quoi. Pas mal. Oh là là, mal. Et c'était, mais waouh, voilà. Et toi, Rachel, que t'évoques ces souvenirs ? Moi, je l'ai vu à Châtelet-Léal, je m'en souviens très bien. Et quand je suis sortie, j'ai tellement pleuré. Ah ouais ? Que j'ai vomi. Non, non, non. T'avais mangé quoi ? C'était le film au KFC ? T'avais mangé des popcorn ? T'avais mangé quoi ? Avec... Avec... Avec Johnny Depp. Et Johnny Depp est le personnage principal. Et Leonardo DiCaprio, à mon avis, dans le film, devait avoir entre 15 et 16 ans. Et joue en... En retardé mental. Mais il le joue tellement bien que je pensais qu'il l'était, moi. Tu vois ? Non, mais c'est vrai ! Et je le connaissais pas d'avant. Donc, du coup, quand je l'ai vu dans Titanic, je me suis dit, putain, c'est un mec qui est tout à fait normal, qui est plutôt super mignon. J'ai eu comme une espèce de coup de foudre pendant Titanic où je l'ai trouvé tellement beau. Trop beau. Mais trop beau. Incroyable. Il a trop mal vieilli. Ah, il a prévue. Ah, il a prévue. Il a un super rédacteur. Scorsese, ce soir, ce soir. Et donc, j'ai eu une espèce de coup de foudre au début du film. A la fin, il meurt. Et donc, du coup, j'ai... C'est comme si tu perdais ton mec. Non, mais ça l'a fait à tous les nanas. J'ai su pleurer. Moi, pareil. En fait, j'étais avec une copine qui, du coup, me regardait. Elle était traumatisée. Elle ne savait pas si elle devait être traumatisée par moi ou par le film. Tu ne l'as pas vomi, tu sais pas. Non, non, non. Et elle me regardait. C'était la dernière séance. C'était la dernière... C'était la dernière séance. C'est sûr. Et j'avais mes lunettes de soleil avec moi. J'ai mis mes lunettes de soleil. Elle n'a pas l'ortie, tu sais. Oui, parce que j'avais... Je ressemblais un panda, quoi. J'avais le ricine. Le ricine qui avait cru. C'est vrai qu'on a toutes pleuré. On a toutes pleuré. C'était horrible. Et en sortant de la salle, tu es dit, écoute... On ne peut pas comprendre. Le ricine, quoi. Le ricine, quoi. On perdait notre mec, en fait. Et cela étant dit, je suis sortie du cinéma et j'ai dit, écoute, il faut que je vomisse. Et j'ai vomi toute la nuit. Et bien, sur le côté lacrymal, il y a aussi cette chanson qui te pousse. Qui peut te tuer. Alors, je vais en l'aw Beautiful. Et quand il n'est pas... Je te tiro, acety, c'est moncurrent ou je fais, je ne peux te toirir pi Together, cefahr cela se trouve. Je suis toujours fait, c'est ma vie Ban Kuré ? Il faut pas et Hen des Gardés. Si tu t'es fait larguer le matin, que tu regardes le film et que t'écoutes la générique de fin, tu peux éventuellement en mourir. Éventuellement. DJ est un peu aussi le lover de cette équipe. Tout à fait. Moi j'ai vu le film bien bien après les gens, parce qu'il est sorti en 98 ou 99, je sais plus. Et je l'ai vu en 2008 ou quelque chose comme ça, donc très très tard du mois. Et je l'ai vu chez moi. Et bon, j'avoue que le film passe bien. Moi je suis loin d'être le gars qui s'émeut devant des choses comme ça. J'ai regardé le film en mode, ok, dans le son de la moelle, il meurt. Mais le film est très bien fait et c'est vrai que malgré le fait que tu saches à l'avance qu'il va percuter le truc, la manière dont c'est amené et la manière dont tu vois toutes les scènes, les gens qui le regardent. Franchement les acteurs sont énormes. Donc c'est vrai que c'est difficile de le résumer en disant voilà, faut le voir, il est vraiment fort. Quand tu vois le film, même si tu le sais, tu oublies qu'il va, t'es dans l'histoire d'amour. Parce qu'il est en mode séduction, en plus il y a le côté historique, il mange le Titanic, les pauvres en bas, les riches en haut. Pendant le sauvetage, il sauvait les riches, pas les pauvres. On est dans un délire, voilà, on sait qu'il va taper l'iceberg, c'est ça. Voilà, mais il y a le truc... Et la scène d'amour dans la voiture, t'as dû pas la louper, celle-là, t'es connaissante ? T'es connaissante, c'était... Dans la voiture, mais je serais que t'as sur mon bateau. Il y avait une voiture dans un bateau. Quand il la dessine aussi. Quand il la dessine, c'est magnifique. Elle dit, je ne garde que le collier. Il y a comme scène mythique et la scène aussi qui sont à table. Quand il lance le truc aux riches, il dit, moi, hier, je suis tombé sous un pont, je mange avec vous, ma vie, voilà. Et là, elle était comme une folle, Kate. Et la scène du crachat aussi, il apprend à cracher. Ah oui, exact. La meilleure scène ? Bah oui, c'est... Que de souvenirs ! C'est vrai que ce film Titanic, voilà, quasiment tous les gens en France et dans le monde l'ont vu. Tout le monde connaît la chanson de Céline Dion à l'époque. Si vous aussi vous avez des souvenirs, vous n'hésitez pas à nous les laisser via la page Facebook officielle de la Renan d'OrFamily. Il y a notre chaîne YouTube également. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à vous abonner et à laisser des commentaires. Et non, regarde ta vie, t'es chante.